La Banque islamique de développement va débloquer 14 milliards de francs CFA pour le financement de 1000 projets dans le district des Montailles. Cette initiative devrait contribuer à développer et à réduire le chômage dans cette partie de la Côte d'Ivoire. La saison des pluies a démarré et de nombreux Ivoiriens continuent d'occuper des sites jugés dangereux. L'Office national de la protection civile invite les populations à éviter ces zones à risque. A l'étranger Bangui, la capitale centrafricaine est paralysée par des violences. Des barricades ont été érigées dans toute la ville. La présidente Taterine Samba-Panza lance un appel au calme. Ce sont les titres. Nous sommes le dimanche 1er juin 2014. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président du Parlement sénégalais, Moustapha Niass, va effectuer une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Ce sera du 4 au 8 juin prochain. Une visite pour, entre autres, évaluer la coopération parlementaire entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale était récemment face à la presse pour annoncer l'événement. Léon Brou. Élaborer et échanger des stratégies en matière de bonnes pratiques parlementaires, apporter toute forme d'assistance technique à l'un ou l'autre parlement, ce sont quelques points du protocole d'accord entre le Parlement ivoirien et Sénégalais. Un a après sa signature en juin 2013 à Dakar. Quel est le point de sa mise en œuvre ? Pour répondre, le président de l'Assemblée nationale, selon le secrétaire général de l'institution, invite son homologue sénégalais pour cinq jours ici à Abidjan, à compter de ce mercredi 4 juin. La diplomatie parlementaire, l'un des points stratégiques de repositionnement de notre Assemblée au sein de l'Assemblée nationale, et la visite du président Moustapha Nias en Côte d'Ivoire s'inscrit dans ce projet. Je vous dois dire déjà qu'il va certainement passer par Bassam et Farassini, dont ces populations doivent être prêtes à l'accueillir comme son rang l'exige. Outre la séance de travail entre Guillaume Soro et Moustapha Nias, pour évaluer le partenariat entre leurs deux institutions, plusieurs rendez-vous sont inscrits à l'agenda du président du Parlement sénégalais, en terre déburnie. Audience avec le chef de l'État, Lassane Ouattara, et le premier ministre Daniel Kablan-Duncan, séance de travail avec le groupe d'amitié Côte d'Ivoire Sénégal, rencontre avec la communauté sénégalaise. La politique de décentralisation entamée il y a 20 ans par les pays africains n'a pas véritablement répondu aux attentes. Les moyens n'ont pas suivi cette politique qui devrait impliquer la gestion participative de la population. La décentralisation financière est devenue un véritable problème pour le développement local. Les explications de Mamadou Kouassi. La décentralisation adoptée par les États africains comme politique de développement local est jugée 20 ans après inefficace. Cela à cause de l'insuffisance des ressources financières à l'euro-collectivité. Malgré cette situation, l'ont dans des exemples de satisfaction en termes de développement local. C'est le cas de l'Ouganda et de l'Afrique du Sud qui ont un taux élevé, en budget attribué à la décentralisation. Ils ont respectivement 23 et 19,3% du budget national selon une étude réalisée en 2011. Ils sont suivis par la Tanzanie au plan africain avec 19,20%. En Afrique occidentale, seul le Nigeria et le Ghana font mieux avec 15% et 10% des ressources nationales attribuées à la décentralisation. La Côte d'Ivoire se retrouve au bas de l'échelle avec seulement 2% du budget national allué à la décentralisation. Au plan continental, le Togo ferme la marche avec un taux de 0,3% et pour le développement à la base, les experts proposent. On ne leur demande pas d'aller à 25% du budget des États. Pour les pays qui aujourd'hui sont à 3%, on peut leur donner un agenda en disant que d'ici les 5 prochaines années, d'ici les 3 prochaines années, le saut qualitatif qui est attendu pour que la décentralisation financière puisse être une réalité, c'est de passer à 7%. On donne cette moyenne-là, elle n'est pas insécondable parce qu'on le voit dans plusieurs pays. Des décisions prises en compte dans les recommandations du colloque sur la décentralisation. Les 21 pays participants à ce colloque proposent 10% pour ceux qui sont en dessous de 5% et 15% pour ceux qui ont déjà atteint les 5% comme taux de budget national allué à la décentralisation. En outre, les espèces africaines proposent un renforcement des capacités des ressources humaines en charge des collectivités. Des recommandations qui seront analysées à l'élaboration de la prochaine charte africaine sur la décentralisation. Le ministre béninois de la décentralisation a pris l'engagement séance tenante de faire passer son pays de 4% à 10% d'ici 2016. Il a également souhaité que le président de la République du Bénin mène une campagne de sensibilisation près de ses pairs de l'UEMOA pour que tous les États de cet espace communautaire atteignent les 5% d'ici 2015. Les maires membres de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire plaident pour la création d'une police nationale. Réunis récemment en Assemblée générale, ils ont réfléchi sur la formation de policiers municipaux avec à l'appui la mise en place d'une école de police municipale et le recyclage des déchets plastiques, un moyen de générer des emplois et réduire ainsi le chômage. Serge Colléa. Réunis en Assemblée générale, les maires membres de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, ont analysé deux propositions de partenariat. La première du directeur général de l'ADDR porte sur la mise en place d'unités de collecte, de rachat et de recyclage des sachets plastiques. Pour Fidel Sarasoro, ce projet va contribuer à assainir les villes et communes tout en créant des emplois aussi bien pour les ex-combattants que pour les jeunes des communes. Claude Chossé Congo a présenté le deuxième projet. Il s'agit de la création d'une école nationale de police municipale. Objectif, former des policiers municipaux au rudiment de leur métier. Pour nous, une police municipale bien formée, valorisée, devient pratiquement un outil au service des populations qui vont traduire sur le terrain les missions de police du maire. Les maires des communes de Côte d'Ivoire, réunis au sein de l'Ivy-Cossy, adhèrent à ces deux projets en attendant que les différentes clauses soient discutées. En ce qui concerne la nécessité de la formation des policiers municipaux, les maires sont parfaitement en phase avec cette idée. Finalement, l'essentiel, c'est de savoir qui va financer. Nous avons un certain nombre de préoccupations liées à la décentralisation, au transfert de compétences, mais surtout à la mise à disposition des ressources qui font que le fonctionnement des communes rencontre un certain nombre de difficultés. Donc, ces questions, nous avons rassuré nos amis, nos collègues, pour leur dire que leurs doléances ont été portées à la connaissance du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Cette assemblée générale a aussi permis aux membres de l'Ivy-Cossy de faire le point de leurs différentes activités. Plus de 1000 projets de développement sont en vue dans le district des Montagnes. Ils vont être financés à hauteur de 14 milliards de francs CFA par la Banque islamique de développement en partenariat avec le Programme national de développement communautaire. Les deux structures viennent de lancer le programme de reconstruction post-crise dans cette région de la Côte d'Ivoire. Et ces projets qui viennent pour soutenir les femmes et les jeunes seront financés sur une période de 4 ans dans les 3 régions du district des Montagnes que sont le Tonkui, le Guément et le Cavalli. Dois de Lazer. Plus de 1000 projets communautaires vont être financés avec la réhabilitation des infrastructures socio-économiques dans le district des Montagnes. Le lancement officiel de ce vaste programme, initié par le ministère du Plan et du Développement et la Banque islamique de développement, BIID, a mobilisé des associations de jeunes et de femmes des 3 régions du district des Montagnes. 14 milliards de francs CFA vont être déquestés par la Banque islamique de développement qui apporte son soutien à la Côte d'Ivoire dans la reconstruction post-crise. Le groupe de la ville a contribué à autour de près de 300 milliards de francs CFA en faveur de projets importants tels que la construction des routes du Diani et le projet au développement de la microfinance. La Banque islamique de développement n'a jamais, jamais, n'a jamais cessé de soutenir votre pays. Les élus et cadres du district des Montagnes ont traduit leur reconnaissance à la Banque islamique de développement qui vient soulager les populations appauvries du fait de la crise politique en Côte d'Ivoire. Vous êtes resté la seule institution multilatérale qui n'a pas rompu ses accords avec la Côte d'Ivoire et qui a continué d'apporter son soutien. Nous avons besoin de toute urgence, d'un plan de développement touristique pour les districts des Montagnes. C'est la saison des pluies et de nombreux. Et nombreux sont les Ivoiriens qui vivent encore dans des zones dites à risque. Ils se retrouvent donc exposés à des dangers tels que des éboulements de terrain, des inondations et bien d'autres menaces. Et pour éviter des dégâts, l'Office national de la protection civile mène une campagne de sensibilisation. Il invite les populations à quitter ces sites jugés dangereux. Herman Niamien. Zéro décès dû à la saison pluvieuse cette année dans le district d'Abidjan. C'est l'engagement que veut tenir l'ONPC, l'Office national de la protection civile. Et pour l'atteinte de cet engagement, il sollicite la municipalité. Cette campagne de prévention contre les effets néfastes des pluies dans le district d'Abidjan lancée ce vendredi vise à les impliquer dans la sensibilisation et aussi à amener les populations vivant dans les zones à risque à les évacuer. Nous voulons les sensibiliser pour que ces populations elles-mêmes comprennent qu'elles ont intérêt à ne pas être là. Nous sommes prêts à aller dès ce week-end dans les communes du district d'Abidjan rencontrer ces populations. Cette année, il n'y aura pas de pluie d'Ilvien et Rassi, le directeur de la météorologie nationale. Mais il invite les populations à éviter les zones à risque. Selon nos indicateurs, nous aurons des pluies normales. Comme l'année dernière, c'est passé comme l'année dernière. Mais il n'y aura pas de pluie assez forte et exagérée comme les grandes pluies. Les populations qui sont installées dans la zone à risque de faire un effort pour pouvoir quitter ces zones à risque parce qu'elles sont exposées à leurs inondations, aux éboulements des terrains. Chaque année à Abidjan, la saison pluvieuse cause des normes dégâts matériels et occasionne aussi des pertes en vies humaines. Le directeur des cabinets du ministre d'État, ministre du Plain et de l'Intérieur, exhorte la population à plus de responsabilités. La protection civile est une question de responsabilité à la fois individuelle et collective. Il est essentiel que nous mobilisions pour tous atteindre l'objectif. Les zéro décès, je dirais peu de décès, pendant sa saison pluvieuse. Plusieurs actions ont été déjà menées par l'État les années passées pour permettre aux populations vivant dans les zones à risque à les évacuer. Pourtant, à ce jour, malgré ces actions, la plupart des populations concernées n'ont pas quitté les lieux. Après donc cette campagne de sensibilisation, le NPC entend détruire les sites concernés. Le RDR, le Rassemblement des Républicains, a tenu récemment la réunion de son bureau politique. C'était au siège du parti, à Cocody, rue Le Pic. La rencontre a été mise à profit par les militants pour rendre publique la liste des nouveaux membres du bureau politique et de situer les enjeux de cette restructuration. Pour en parler, le secrétaire général du RDR, Amadou Soumoreux, était tiers sur le plateau du journal télévisé de 20 heures. On l'écoute. Le chef de l'État avait, au cours de sa visite d'État dans les savannes, indiqué clairement qu'il posturait à sa propre succession. Mais dès cet instant, un seul et unique objectif devenait la mission politique des militants du RDR, la réélection du président de la République en 2015 avec une majorité écrasante et dès le premier tour. Il fallait du sang nouveau. Pour en arriver là, il fallait une organisation nouvelle pour accompagner cette ambition. Et c'est ce qui a motivé, disons, les nominations de ces personnalités au niveau du secrétariat général. Chaque parti a sa spécificité et son programme. Chaque parti aussi a ses ambitions. Chaque parti définit les moyens appropriés qui lui est propre pour atteindre ces objectifs-là et ces ambitions. Nous avons estimé au RDR, c'est vrai que nous avons constaté que des partis frères ont organisé des congrès, mais nous avons estimé au plan politique qu'au stade actuel, disons, de notre avancée, il fallait ce bureau politique-là pour rapidement procéder à la restructuration du parti et repositionner, disons, les militants sur la rampe de lancement en vue, disons, de la réélection du président. Et croyez-moi, c'est l'unique et le seul objectif que nous avons. Alors... Est-ce qu'il y aura un congrès ? Il y aura un congrès qui sera essentiellement axé sur, disons, un congrès d'investiture de notre candidat qui sera le président de la République. Bon, ce congrès, naturellement, sera à notre vue une fête, une grande fête pour célébrer cette ouverture et annoncer, disons, cette grande victoire. La deuxième session ordinaire du FPI, le Front populaire ivoirien, s'est ouverte hier au siège de ce parti à Kokodi. La réunion tenue par le comité central est élargie au comité de contrôle et au secrétaire généraux de fédération. L'analyse de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire était au centre des préoccupations. Le Monasco RHDP, le mouvement national de soutien à la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP à la présidentielle de 2015, rémobilise cette troupe. Le mouvement a procédé hier à l'installation d'une nouvelle section dans la commune d'Abobo. Sidonie Davila. L'installation de la section du mouvement national de soutien à la candidature unique Monasco à Abobo s'est désormais chose faite. L'implantation d'une de ces sections dans cette commune est un pas de plus pour l'atteinte de son objectif. Pour faire adhérer près de 40 000 jeunes en trois mois, mission qui leur a été confiée lors de cette investiture, ces jeunes gens affichent leur ferme volonté de mettre tout en oeuvre pour y parvenir. Notre programme va consister essentiellement à sensibiliser nos membres pour qu'ils adhèrent au Monasco, qu'ils deviennent des militants vaillants, convaincus pour que l'esprit du Monasco se développe davantage. A leur côté, les membres fondateurs du Monasco pour les encourager à la sensibilisation et leur rappeler la vision du mouvement. Aujourd'hui, le RHDP doit s'asseoir et crier tout haut que nous voulons le président Ouattara comme un candidat unique en ce qui nous concerne. Et là, on va amener le peuple à se lever afin que le oui, la sorte de la bouche des tenants de ce oui. Nous devons mobiliser toute la population ivoirienne afin que cette mobilisation ivoirienne le prenne et le mène et le confirme à la tête de ce pays-là. Avec l'installation des différentes sections du Monasco dans les villes et communes de Côte d'Ivoire et de la présence accrue de ses membres sur le terrain, ce mouvement entend remobiliser ses troupes à travers la promotion des actions du Dr Alassane Ouattara qui ont contribué à l'amélioration du cadre de vie des Ivoiriens. Un concours national de culture juridique pour faire la promotion de l'excellence et susciter une société de juristes compétents et imprégnée des questions des droits. C'est une initiative de l'Association des étudiants juristes de Côte d'Ivoire. Le concours est dénommé Juriste en herbe. La finale nationale a eu lieu hier à l'Université Félix Oufouette-Boigny de Cocody. On en parle avec Franck Wadiou. Dans cet amphithéâtre de la faculté de médecine dans la commune de Cocody, des étudiants juristes en pleine réflexion. Huit universités publiques et privées s'affrontent dans le cadre du concours national de culture juridique les juristes en herbe. Le principe de neutralité qui a été pour la République, le port de six religieux justifiés. Pour les initiateurs, l'Association des étudiants juristes de Côte d'Ivoire, l'activité a tout son sens. L'objectif principal de l'Association des étudiants juristes de Côte d'Ivoire, c'est de promouvoir l'excellence dans notre milieu et créer une salle d'émulation entre les étudiants juristes. Alors, à travers ce concours, nous permettons aux universités d'évaluer leur enseignement. Créer l'émulation pour un avenir lumineux du droit en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif en filigrane. Et au jeu du décodage des textes, loi et commentaires d'arrêt conjoints, l'université Félix Oufouette-Boigny de Cocody pour le premier cycle et l'université internationale des sciences sociales en Pâtibas pour le second cycle ont raflé les premiers prix. Les réformes à grand tirage ont constitué le sujet de ce dimanche magazine. La directrice des examens et concours, Madame Dosso, Mariam Nimaga, était sur le plateau du journal télévisé de 13 heures pour débattre de la question. Voici un extrait de son intervention. Les réformes, nous avons déjà commencé depuis l'année dernière en 2013 avec l'harmonisation des co-efficiens et puis la délibération assistée par ordinateur. Cette année, nous avons engagé des réformes sur le plan pédagogique et sur le plan organisationnel. Donc au niveau du CEP, l'orthographe a remplacé la dictée et l'étude du milieu a remplacé l'étude du texte. Tout cela pour renforcer la maîtrise de l'écriture par nos enfants. Parce que nos enfants s'expriment bien en français, mais très souvent ne savent pas écrire. Donc il fallait corriger cela. Au niveau du BEPC, la matière tirée au sort n'existe plus. Désormais, les enfants vont composer dans neuf matières, c'est-à-dire les disciplines entièrement enseignées en classe, sauf l'éducation musicale et l'art plastique qui restent encore facultatifs. Je voulais dire à tous les candidats de rester sereins, d'être calmes et de ne pas tenter l'aventure de la fraude. De venir à l'heure, dans leur centre. À 7h30, tous les candidats doivent être dans leur centre, munis de leur convocation, de leur pièce d'identité ou l'attestation d'identité ou la carte scolaire d'EPS. Ensuite, je voulais exhorter tous les parents à la probité, à la rigueur, à l'honnêteté. Parce que l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020 s'appuiera toujours sur l'école. L'AIP, l'agence ivoirienne de presse à 50 ans, elle a organisé hier la première étape de son cinquantenaire éclatée à Boisseau en présence de sa directrice générale. Serge Gangomé, Laetitia Mangli. A Boisseau, cité de la BIA, a reçu la visite de l'AIP, agence ivoirienne de presse. La structure célèbre ses 50 années d'existence, une fête éclatée dont la cité de la BIA est la première étape. Au menu, une conférence sur le rôle et la mission de l'AIP. L'objectif de cette célébration étant de faire connaître davantage l'agence ivoirienne de presse aux populations. Cette agence d'Etat sillonne les zones urbaines et rurales pour mettre à la disposition des organes de presse dont Radio Côte d'Ivoire, les informations locales en temps réel. Mais à côté de cela, l'AIP connaît des difficultés sur le terrain, surtout en ce qui concerne les moyens de déplacement. La mobilité n'est pas facile. Quand on demande à quelqu'un, un promoteur d'événements, on prend la moto ou la veleu, on dit que nous n'avons pas besoin de l'AIP. Manque de moyens certes, mais l'agence ne baisse pas pour autant les bras. Elle innove en mettant en place le site internet www.rti.ci et le concept d'information par SMS appelé Flash Info AIP Direct. AIP Direct, ce sont des flashs d'information par SMS que nous avons sur les téléphones mobiles. Et ça permet toute la population puisqu'on sait que la majorité des habitants du Sotinandais cellulaire leur permet d'être proches d'une information. AIP n'est pas seulement importante pour le développement de la région. Elle est importante pour le maintien de la cohésion sociale, pour le développement de la culture, le développement du vivre-enfant. Représentant le préfet d'Aboisseau, Shérif Brahimat a exhorté les agents de l'AIP à garder le label de la crédibilité et de la célérité dans le traitement de l'information. Retour sur la fête des mères qui a été célébrée le 25 mai dernier en Côte d'Ivoire et dans de nombreux pays. Des célébrations ont eu lieu dans ce cadre à Abidjan et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Je vous invite à suivre les derniers échos de cette célébration avec qu'un point de départ la ville d'Adiaké. Thérèse Tapé-Yoboud. Une rose, un geste simple mais plein de sens. À travers cet acte, le député maire de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Kone, entend à sa façon célébrer les maires. Venu de divers horizons et issu de différentes associations, ses mamans ont communié avec le maire de la commune. Vraiment, c'est une joie, une fierté pour nous. Nous disons merci à monsieur le maire d'avoir pensé au moment de Yopougon. Je remercie monsieur le maire Kafana. J'ai demandé son aide et il m'a aidé. Et aujourd'hui encore, je suis appelé pour recevoir un don de sa part à l'occasion de la fête des maires. Donc je suis vraiment heureuse. Je suis heureuse. J'encourage le maire. Et on va continuer comme ça. Pour Gilbert Kafana Kone, la femme est un maillon essentiel pour l'humanité. À ce titre, elle doit être célébrée. Ce n'est pas seulement pour consacrer à un phénomène de mode, mais cela vient du fond du cœur pour dire merci à nos mamans. Merci pour leur patience. Merci pour les souffrances. Merci que Dieu leur accorde plus de joie que de peine et qu'ils continuent à protéger nos enfants, l'avenir de notre pays. D'un coup de 35 millions, ce sont plus de 2500 femmes qui ont bénéficié de cadeaux. Le maire Gilbert Kafana n'entend pas s'arrêter là. D'autres actions en faveur des femmes sont prévues dans les jours à venir. À Diaké, région du sud Komwe, les femmes étaient à l'honneur. 550 au total, sous-préfets, commerçantes, secrétaires, toutes tendances confondues ont reçu des dons du conseil régional qui a décidé de magnifier les femmes une semaine après la cérémonie officielle. Il n'y a pas que la femme du marché, il n'y a pas que les femmes travailleuses seulement qui ont donné l'âme. C'est la femme en général. Donc nous avons voulu justement innover en pensant à toutes les femmes de façon symbolique. Il s'est agi de dire donc merci à ce don de Dieu qu'est la femme. Tous les intervenants l'ont révélé. Mais bien plus souvent, la femme est confrontée à des obstacles, notamment l'alphabétisme, les violences, la discrimination, la pauvreté. Des actions seront donc menées dans la région pour son autonomisation. Je suis très heureux de recevoir des présents de la part de mon président qui parle toujours à ces mamans, à ces filles que nous sommes. Merci à M. Aka Oele pour ce tact de générosité et de solidarité. Il a pensé à tout le monde. Il a pensé aux femmes non seulement du marché, en passant par les femmes du bureau jusqu'aux femmes administrateurs. Un don vraiment pour la fête des mers, vraiment, ça me va drôle. Des témoignages, des poèmes, la prestation d'un dinosaure de la musique ivoirienne, Jérôme Akaïba, ont marqué cette fête dédiée à la femme dans la région du Sud-Komoué. C'est donc la commune de Yopougan qui a donné le temps de cette célébration de la fête des mers. Dans ce reportage, dans les commentaires ont été assurés par Grasse Kondo et Thérèse Tapé-Yoboué. Un mot de religion à présent. Quatre pasteurs de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire ont été consacrés ce dimanche. Leur mission, enseigner la parole de Dieu. Les temps forts de la cérémonie avec Éric Goré et Serge Collier. Procession, salut à l'éternel, invocation et adoration, c'est dans cette ambiance que s'ouvre le culte en marquant une des activités du centenaire de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Devant Dieu et les hommes, quatre pasteurs ont été consacrés. Ils marchent désormais dans la lumière de Dieu. Dans son serment, le révérend pasteur Ernest Nyang a dit que le chrétien doit rendre à Dieu en toute pureté ce qui lui est dû. Ces nouveaux pasteurs se disent prêts pour l'œuvre de Dieu. Le chant de Dieu est immense, il y a peu d'ouvriers. Avec le Seigneur, nous pouvons réussir cette mission parce que Dieu même nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc c'est à nous de le faire. Les quatre nouveaux pasteurs sont soutenus par les fidèles. Tout comme un pays forme des soldats, des officiers et il est important que l'église de Jésus-Christ ferme aussi ses soldats. Quatre bergers qu'on envoie dans le monde pour l'évangélisation, c'est une très bonne chose parce qu'il a dit dans sa parole la moisson est grande mais peu sont les ouvriers. Le premier responsable de l'église accompagne ses pasteurs par des conseils. Jésus-Christ lui-même a dit dans sa parole que je suis le bois vert, on m'a fait tant de choses à plus faute raison vous qui êtes le bois sec. C'est sûr qu'ils vont avoir beaucoup d'agréments, mais il faut qu'ils tiennent et qu'ils soient persévérants. L'église protestante méthodiste a été créée en 1914. Plusieurs activités sont prévues au programme de ce centenaire. A l'étranger, sachez qu'au Cameroun, les trois religieux qui ont été enlevés dans le nord du pays ont été libérés. Ces enlèvements avaient été attribués à la secte islamiste Boko Haram. L'actualité en bref dans le monde avec tout d'abord la Centrafrique où la présidente Catherine Samba-Panza lance un appel au calme suite à une paralysie totale de la capitale Bangui. En Centrafrique, Bangui, la capitale, reste paralysée. Des barricades sont érigées dans plusieurs quartiers. Les véhicules se font rares. Même si ces multiples appels à la retenue ne semblent pas avoir d'impact sur les violences, la présidente de la transition Catherine Samba-Panza s'est de nouveau adressée au Centrafricain à la télévision. Je l'ai dit et répété, ce n'est pas en cultivant la haine et l'esprit de vengeance que nous allons sortir de la crise actuelle qui a des racines profondes dans l'histoire de notre pays. Catherine Samba-Panza appelle aussi au désarmement du quartier musulman PK5 de Bangui. C'est la première fois qu'il s'exprime depuis sa démission. L'ancien ministre malien de la défense Soumeilou Boubey Maïga a profité d'un forum organisé par les femmes de son mouvement politique pour donner sa version des faits. Soumeilou Boubey Maïga ne veut pas être tenu pour seul responsable de la récente débâcle de l'armée malienne contre des groupes armés rebelles à Kidal. Il demande la création d'une commission d'enquête parlementaire. Je serai prêt à aller témoigner devant la commission à mettre à sa disposition toutes les communications tous les SMS qui ont été échangés entre les gens et ceux qui sont sur le terrain. À ce moment-là ils verront bien qui a échangé avec lui qui a dit quoi. Soumeilou Boubey Maïga a démissionné le 27 mai pour être remplacé par Bandau un officier à la retraite. Aussitôt déclaré vainqueur aussitôt investi le nouveau président du Malawi Peter Moutarika a prêté serment samedi matin devant la haute cour de justice. Après un scrutin tendu émaillé d'irrégularité il a tenu un discours rassembleur. « Une personne seule ne peut rien faire je veux convier tout le monde le gouvernement l'opposition le monde judiciaire le secteur privé la presse le clergé les syndicats tous ensemble nous devons nous battre pour reconstruire ce pays. » Moutarika reprend les rênes du pays qui a été dirigé pendant 8 ans par son frère aîné Bingoua Moutarika. Ainsi s'achève ce journal merci de votre aimable attention et très bonne suite de programmes sur RT1. Merci Charlie.